Bonjour à tous, vous voyez là un auteur chamboulé, réjoui, ravi, qui exulte et qui en même temps a du mal à le montrer. C'est que le contexte est un peu particulier, c'est que d'une certaine façon que ce prix soit remis, aujourd'hui je n'y croyais pas finalement. Donc ce matin quand le téléphone a sonné, c'était plus qu'une surprise, c'est déjà que le prix soit remis, que ce soit moi et Flammarion qui l'emporte, qui le récolte, qui le gagne, dans un contexte où la ville tout autour est éteinte, plus rien ne bouge. C'est sidérant. C'est sidérant, en même temps ça m'a fait penser au personnage de mon roman qui à la fin du roman se retrouve dans cette situation très précisément dans laquelle je suis là. Alors ce roman s'il existe, c'est parce que je l'ai écrit, c'est parce que Flammarion l'a publié, que Flammarion l'a relayé, que des libraires, que grâce à Flammarion j'ai pu visiter, j'ai dû en visiter une vingtaine, il y en avait encore une quarantaine de prévus. Voilà, tout ça s'arrête et pourtant le prix est là, un prix remis en plus c'est peut-être pas un hasard par un jury féminin. C'est comme une impulsion que ces femmes nous donnent d'y aller, de continuer à écrire des livres, à distribuer des livres, à faire lire des livres dans un contexte, en tout cas provisoirement sur les semaines, les quinze jours qui viennent, un peu indécis, mais enfin des plans B il y en a dans l'édition et dans la librairie. C'est toute une chaîne qui est là et je la sens derrière moi parce qu'elle me porte depuis vingt ans cette chaîne-là chez Flammarion quoi. Et vous dire que je sais plus très bien la phrase de Camus, mais en temps de fléau, la joie est une brûlure qui ne se savoure pas, mais faisons-le quand même quoi. Merci.